Quand on voyage beaucoup à travers le monde, c'est important d'avoir une bonne valise. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la valise et je vais vous présenter trois types de passagers qui ont chacun des besoins et qui sont très différents. Soyez les bienvenus à bord. Cette vidéo est la deuxième de la série que j'ai commencé la semaine passée. La semaine passée, je vous ai expliqué un petit peu comment acheter votre billet. Je vous ai donné quelques conseils. Cette semaine, on va parler un petit peu, comme je vous l'ai dit, de types de bagages que vous pourriez avoir selon votre voyage. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je suis YouTuber depuis quelques années. J'ai beaucoup de vidéos. La plupart des sujets que j'évoque dans cette courte série de cinq vidéos, je les ai développés beaucoup plus en détail sur d'autres vidéos. Je vous mette les liens dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Quand je regarde autour de moi à l'aéroport, j'ai vraiment trois types de passagers. Le premier, c'est le passager minimaliste et c'est un petit peu moi. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Le deuxième, c'est celui qui aime bien faire des achats à l'étranger, ce qu'on appelle nous, en bon québécois, magasinés. Et puis le troisième, c'est ce que j'appelle POCAO. Alors je vais commencer avec le POCAO. C'est le passager qui va prendre des tas de vêtements, des tas de chaussures, au cas où il aurait besoin de telle affaire. Et n'oubliez pas, vous êtes en vacances, vous n'avez pas besoin d'emmener votre maison au complet. Donc est-ce que vous avez besoin de quatre ou cinq paires de running shoes, de baskets comme vous dites en France ? Peut-être qu'une paire, ça va être suffisant et puis elle va pouvoir servir pour plusieurs activités. Est-ce que vous avez besoin d'emmener vraiment un sèche-cheveux ? Sachant que si vous êtes dans un hôtel ou si vous allez chez les amis, il y a des grandes chances à ce qu'il y ait un sèche-cheveux qui soit déjà disponible là-bas. Donc emmener seulement l'essentiel. Mais il y a des gens qui aiment porter de grosses valises. Maintenant n'oubliez pas, lorsque vous voyagez, vous allez aller dans des couloirs qui sont interminables, que ce soit dans les aéroports, dans les couloirs de métro. Certains n'ont pas d'escalier mécanique. Je pense surtout à mes amis à Paris. Le métro parisien, il y a très peu d'escalier mécanique. Et donc vous devez vous porter votre valise dans ces couloirs, vous allez vous casser le dos. Donc si vous décidez d'être un passager au cas où, sachez un petit peu les conséquences que ça va avoir, notamment sur votre dos. Maintenant je vous parlais du passager minimaliste, qui est mon cas. Et puis que parfois on peut devenir également le deuxième type de passager, qui est celui qui aime bien acheter. Alors avant la pandémie, je faisais en général, à titre personnel, pas en tant qu'agent de bord, deux tours du monde par an, qui duraient en général entre 3 à 4 semaines. Et donc c'est vraiment autour de la planète. Et en général, je changeais de ville à peu près tous les 3 jours. Donc pour moi, c'est important d'avoir des bagages qui soient vraiment très pratiques et qui ne soient pas trop trop lourds. Alors j'ai deux bagages de cabine. Une valise que j'amène en cabine avec moi. Et une autre valise de cabine, mais celle-ci que je vais enregistrer en soute, parce qu'on ne peut en avoir qu'une seule en cabine avec nous. Et entre ces deux valises et mon sac d'ordinateur, tout tient avec moi. J'ai assez pour vivre vraiment confortablement pendant 3 à 4 semaines. Donc en termes de vêtements, parce qu'en général, c'est déjà quelque chose qui prend pas mal de place, je vais emmener de quoi me changer 5 fois, plus les vêtements que j'ai sur moi. Donc j'ai 6 jours d'autonomie. Dans ma valise de cabine, je vais avoir 2 jours de rechange. Dans la valise de soute, je vais avoir 3 jours de rechange. Ça fait que si jamais ma valise de soute est retardée, je peux encore survivre pendant 2 jours, sachant que j'ai également les vêtements que j'avais sur moi que je pourrais l'habiller. Quand je dis vêtements de rechange, je vais parler de sous-vêtements. Je vais parler également d'un t-shirt. Mais je ne vais pas parler de pantalons, je vais pas emmener 5 paires de pantalons avec moi. En fait, je vais avoir 2 paires de pantalons. Je vais avoir souvent une paire de jeans, qui permet de voyager de manière confortable, que je vais souvent avoir sur moi. Et puis je vais avoir une paire de jeans ou de pantalons un peu plus habillés. Mais si c'est jeans, ça va être des noirs, donc qui vont rester sans la valise de soute. Même chose pour les chaussures. Je vais avoir une paire de running shoes ou de chaussures un peu plus confortables. Des converse, en général, ça fait très bien l'affaire. Des converse noires, ça passe un peu avec tout. Et puis je vais avoir une paire de souliers un petit peu plus habillés en cuir, qui va être dans la valise de soute également. Ce qui fait que je peux toujours coordonner un petit peu tout. Je n'emmène pas de vêtements blancs, parce que si je vais devoir faire du lavage, ça m'a évité de faire 2 lavages, je vais pouvoir laver tous les vêtements en même temps. Je vais rester souvent dans les tons un peu sombres et neutres, qui vont s'accommoder entre eux. Les variations de noir et de gris, en général, vont très très bien fonctionner. Et ça va même avec les jeans, sans problème. Et en fait, quand je vais planifier mon voyage, quand je vais planifier les endroits où je vais m'arrêter, je vais m'assurer à ce qu'au moins une fois tous les 5 jours, j'ai accès à une machine à laver, pour pouvoir laver mon linge. Et puis je vais m'assurer d'avoir avec moi des petits tableaux de lavage, comme celle-ci, qui me permettent de pouvoir faire mon lavage. Je les mets dans un petit upperware. Ça va m'éviter d'avoir à acheter un gros baril de lessive, alors que j'ai besoin simplement d'une seule cuillère de lessive. Le gros avantage lorsque vous voyagez comme ça, c'est que, en général, votre valise, comme elle n'est pas très très grande, va être remplie très très vite, déjà au moment du départ. Ça fait que vous évitez d'abord de payer des frais supplémentaires de bagages, mais en plus, vous allez éviter d'acheter des tas d'affaires dont vous n'avez pas besoin. Parce que, parfois, lorsqu'on est à l'étranger, on est tenté de trouver des vêtements ou des choses qu'on ne trouve pas à la maison et qu'on va peut-être acheter, mais une fois qu'on est rendu chez nous, ça va rester dans le placard, on ne va jamais y toucher. Là, au moins, je vais acheter vraiment l'essentiel. Souvent, ça va être des livres ou des choses comme ça, mais je ne vais pas acheter des tas de choses dont je n'en ai pas besoin. Si je veux vraiment m'acheter une paire de souliers, je vais remplacer celle que j'avais prise avec moi avant de partir. Mais si vous savez que vous risquez d'acheter et que vous avez envie d'acheter à destination, dans ce cas-là, rien ne vous empêche d'être un passager minimaliste à l'aller et puis de faire vos achats à destination, de vous acheter éventuellement un sac un peu plus grand sur lequel vous allez pouvoir remplir tous vos achats et les payer simplement au retour. L'économie que vous avez faite à l'aller en emmenant moins de bagages, puisque vous n'avez pas besoin d'acheter des bagages supplémentaires, vous allez pouvoir économiser cet argent-là et investir dans une bonne valise pour le retour ou simplement pour un sac qui vous est utilisé une seule fois. Les choses importantes à ne pas oublier dans votre valise, ce sont tous les câbles électriques dont vous pourriez avoir besoin pour recharger vos appareils portatifs. Regardez sur les sites internet, en fonction du pays où vous allez, si vous avez besoin d'adapteurs électriques, puisque toutes les prises ne sont pas les mêmes à travers la planète. Par contre, un quelque chose que je vous déconseille, certains conseillent d'avoir une multiprise avec vous et comme ça vous avez un seul adaptateur et puis vous mettez tous vos appareils sur la même prise, ça va fonctionner seulement si le courant est le même. Mais si vous allez d'un pays où c'est du 110 et du 220, n'emmenez pas une part multiprise parce qu'elle ne va pas être adaptée pour ce genre de choses. Donc votre adaptateur va vous permettre de la brancher sur le mur et lorsque vous allez mettre vos appareils électroniques, la multiprise risque de surchauffer et ça pourrait créer un incendie. Donc il est bien d'avoir un adaptateur pour chacun de vos appareils. Les adaptateurs, bien sûr, vous pouvez en acheter à destination, mais ce n'est pas toujours évident de savoir où est-ce que vous pouvez les trouver. Ils en vendent souvent dans les aéroports, mais souvent deux à trois fois le prix. Donc regardez si vous pouvez l'acheter avant de partir, vous pouvez très bien les trouver en ligne sur des sites comme Amazon, très très facilement. La dernière chose que je vais couvrir, c'est l'argent en voyage. Donc en fonction du pays où vous allez, certains pays sont encore beaucoup avec l'argent comptant alors que d'autres ne fonctionnent que quasiment de manière électronique. À l'époque, on voyageait avec des chèques de voyage, maintenant je pense que ça ne va plus du tout exister. On a tous accès à des cartes de crédit assez facilement. Visa ou Mastercard sont les cartes qui sont les plus répandues sur la planète. Si vous voyagez avec des cartes comme American Express, certains pays, les commerçants n'aiment pas trop les utiliser parce que les frais commerçants sont très importants. Donc Visa ou Mastercard, vous êtes à peu près couverts. Si vous allez dans un pays sur lequel on utilise beaucoup d'argent comptant ou vous savez que vous allez acheter dans des kiosques dans la rue, par exemple dans des food trucks, qui ne prennent pas forcément les cartes, dans ce cas-là, vous aurez toujours la possibilité de retirer de l'argent au distributeur. N'oubliez pas que lorsque vous retirez de l'argent à l'étranger au distributeur, votre banque va prendre des commissions, votre distributeur va prendre une commission, ce qui fait qu'à la fin, si vous faites plein de petits retraits, ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Et là, je vais vous présenter un produit, je ne suis pas commandité par eux, mais si vous suivez le lien que j'ai mis dans la barre d'infos, je crois que vous avez un rabais où il y a quelque chose qui va être donné en retour. Moi, je suis avec Wise, qui s'appelait avant Transferwise, et en fait, vous allez sur le site internet, vous créez un compte, c'est gratuit, vous avez juste à transférer ensuite un petit peu d'argent sur ce compte. En fait, vous allez créer une carte prépayée. Donc si sur cette carte, j'ai seulement, je ne sais pas moi, 300 dollars, je ne pourrais pas dépenser plus que 300 dollars. C'est vraiment une carte prépayée. Vous mettez l'argent dessus et vous pouvez l'utiliser dans les pays où vous avez. Soit je vais laisser mon argent en dollars, soit je vais décider de le convertir. Donc si aujourd'hui, je vois qu'entre le dollar canadien et l'euro, il y a un très très bon taux de change, je peux utiliser de transférer 150, 200 ou 300 dollars en euros. Et lorsque je vais utiliser ma carte en Europe, à chaque fois que je vais l'utiliser, on va me débiter en euros, ça va éviter ces frais de change supplémentaires à chaque fois. Le taux sera toujours fixe. Mais si vous décidez de laisser ça dans votre monnaie d'origine, il n'y a aucun problème. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette carte, c'est si vous allez voyager pendant quelques temps et qu'éventuellement, vous allez devoir toucher de l'argent sur place parce que vous avez fait un travail pour quelqu'un ou quelqu'un va vous rembourser quelque chose, et bien très facilement, dans la plupart des dévices que vous aurez ouvert avec cette carte, vous en ouvrez vraiment beaucoup, on va vous donner l'équivalent d'un numéro de compte ou un relevé d'identité bancaire, comme vous appelez ça en France. Et donc si vous êtes européen, vous avez une carte WISE, si vous êtes au Canada pendant un mois, et bien vous allez avoir un numéro de compte bancaire canadien. Ce qui fait que vous allez pouvoir recevoir des fonds, ça va arriver dans ce crédit sur cette carte, et puis lorsque vous êtes en Europe, rien ne vous empêche de le retransférer en euros et de remettre ça sur votre compte bancaire normal. Donc c'est une très bonne carte qui fonctionne dans très nombreux pays, et puis une fois de plus, elle est prépillée. Donc si jamais on venait vous la dérober, et bien ils ne pourront pas prendre plus que ce que vous avez déjà mis sur cette carte. Voilà, c'est le deuxième épisode de cette mini-série. Le troisième épisode sera diffusé la semaine prochaine, ou si vous le regardez plus tard après sa diffusion, vous allez trouver le lien dans la barre d'informations. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est votre expérience lorsque vous arrivez à l'aéroport. On va parler d'enregistrement et d'embarquement. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, je suis également sur Instagram, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501